Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publiée en 1759. Aujourd'hui, chapitre 17e. Arrivée de Candide et de son valet au pays d'Eldorado et ce qui les y vire. Quand ils furent aux frontières des Oreillons, vous voyez, dit Cacambo à Candide, que cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux que l'autre. « Croyez-moi, retournons en Europe pour le plus court. » « Comment y retourner, dit Candide, et où aller ? Si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Abares y égorgent tout. Si je retourne en Portugal, j'y suis brûlée. Si nous restons dans ce pays-ci, nous risquons à tout moment d'être mis en broche. Mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que Mademoiselle Cunégonde habite ? « Tournons vers la Cayenne, dit Cacambo. Nous y trouverons des Français qui vont par tout le monde. Ils pourront nous aider. Dieu aura peut-être pitié de nous. » Il n'était pas facile d'aller à la Cayenne. Ils savaient bien à peu près de quel côté il fallait marcher, mais des montagnes, des fleuves, des prémices, des précipices, des brigands, des sauvages étaient partout de terribles obstacles. Leurs chevaux moururent de fatigue, leurs provisions furent consumées. Ils se nourrirent un mois entier de fruits sauvages. Ils se trouvèrent enfermés auprès d'une petite rivière bordée de cocotiers qui soutinrent leur vie et leurs espérances. « Cacambo, qui donnait toujours d'aussi bons conseils que la vieille, dit à Candide. Nous n'en pouvons plus. Nous avons assez marché. J'aperçois un canot vide sur le rivage. Emplissons-le de coco. Jetons-nous dans cette petite barque. Laissons-nous aller au courant. Une rivière mène toujours à quelques endroits habités. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. Allons, dit Candide. Recommandons-nous à la Providence. » Il voguère quelques lieux entre des bords tantôt fleuris, tantôt haris, tantôt unis, tantôt escarpés. La rivière s'élargissait toujours. Enfin, elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élevait jusqu'au ciel. Les deux voyageurs hurla hardiesse de s'abandonner au flot sous cette voûte. Le fleuve, resserré à cet endroit, les porta avec une rapidité et un bruit horrible. Au bout de 24 heures, ils revirent le jour, mais leur canot se fracassa contre les écueils. Il fallut se traîner de rocher en rocher pendant une lieu entière. Enfin, ils découvrirent un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout, l'utile était agréable. Les chemins étaient couverts ou plutôt ornés de voitures, d'une forme et d'une matière brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés rapidement par des gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, de Tétouane et de Méquinesse. « Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Vesphalie. » Il mit pied à terre avec Acombo auprès du premier village qu'il rencontra. Quelques enfants du village, couverts de brocards d'or, tous déchirés, jouaient au palais à l'entrée du bourg. Nos deux hommes de l'autre monde s'amusèrent à les regarder. Leur palais était d'assez larges pièces rondes, jaunes, rouges, vertes, qui jetaient un éclat singulier. Il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns. « Non, c'était de l'or, c'était des émeraudes, des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône de Montgol, sans doute, dit Cacambo. Ces enfants sont les fils du roi du pays qui jouent au petit palais. » Le magistère du village parut dans ce moment pour les faire entrer à l'école. « Voilà, dit Candide, le précepteur de la famille royale. » Les petits gueux quittèrent aussitôt le jeu, en laissant à terre leur palais et tout ce qui avait servi à leur divertissement. Candide les ramasse, court au précepteur, et les lui présente humblement, lui faisant entendre par signe que leur Altesse royale avait oublié leur or et leur pierrerie. Le magistère du village, en souriant, les jeta par terre, regarda un moment la figure de Candide, avec beaucoup de surprises, et continua son chemin. « Les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l'or, les rubis et les émeraudes. Où sommes-nous ? » s'écria Candide. « Il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés, puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries. » Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils approchèrent enfin de la première maison du village. Elle était bâtie comme un palais d'Europe. Une foule de monde s'empressait à la porte, et encore plus dans le logis. Une musique très agréable se faisait entendre, et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir. Cacambo s'approcha de la porte et entendit qu'on parlait péruvien. C'était sa langue maternelle, car tout le monde sait que Cacambo était né à Tucumán, dans un village où l'on ne connaissait que cette langue. « Je vous servirai d'interprète, » dit-il à Candide. « C'est ici un cabaret. » Aussitôt, deux garçons et deux filles de l'hôtellerie, vêtus de draps d'or, et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l'hôte. On servit quatre potages, garnis chacun de deux perroquets, un contour bouilli qui pesait 200 livres, deux singes rôtis d'un goût excellent, 300 colibris dans un plat, et 600 oiseaux mouches dans un autre, des ragoûts exquis, des pâtisseries délicieuses, le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de canne et de sucre. Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d'une politesse extrême, qui firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte, et qui répondirent aux sirènes d'une manière à la satisfaire. Quand le repas fut fini, Cacambo crut ainsi que Candide bien payait son écho en jetant sur la table de l'hôte deux de ses larges pièces d'or qu'il avait ramassées. L'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire, ils se teintent longtemps les côtes. Enfin ils se remirent. « Messieurs, dit l'hôte, nous voyons bien que vous êtes des étrangers, nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis à rire quand vous nous avez offert en paiement les cailloux de nos grands chemins. Vous n'avez pas sans doute de la monnaie du pays, mais il n'en est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chair ici, parce que c'est un pauvre village. Mais partout ailleurs vous serez reçus comme vous méritez de l'être. Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l'hôte, et Candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Cacambo les rendait. « Quel est donc ce pays ? » disait-il l'un et l'autre. « Inconnu à tout le reste de la terre, et où toute la nature ou d'une espèce si différente de la nôtre. » C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce. Et quoi qu'il dit, quand dit Maître Pangloss, je me suis souvent aperçue que tout allait mal en Westphalie. Bonne journée, fin du chapitre dix-septième, à demain.